Salut à tous et bienvenue donc dans ce premier épisode qui va parler matos. Ça faisait pas mal d'années que je voulais faire ce genre de vidéos mais je n'avais ni les compétences ni les moyens. Maintenant que c'est chose faite, j'en profite pour vous parler dans ce premier épisode du Zoom R20. Donc c'est un petit enregistreur, portable plus ou moins, oui je vous dirai tout à l'heure pourquoi tout ça. Mais d'abord je voulais dire quelque chose que je n'avais remarqué dans aucune vidéo. Une information que je tenais absolument à voir et que je n'ai eu dans aucune vidéo que j'ai vue et même pas sur le site de Zoom. C'est qu'on peut s'en servir comme table de mixage. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'ils devraient mettre en avant. Alors on met en avant surtout enregistreur, enregistreur, enregistreur. Mais au final on peut très bien l'utiliser comme table de mixage. Ça c'est une bonne chose. Donc la console se présente comme ceci. Donc ici on a un petit écran tactile qui se gère très bien. Il y a un mini-do intégré. Ensuite on a 8 entrées. Oui, on a 8 entrées. Donc 2 combos jack xlr et 6 xlr purs. On peut mettre une alimentation fantôme. Donc juste en dessous on a un rack pour le gain, les potentiomètres de gain, pardon. Et tout en bas on a des faders. Plus des petits boutons ici. Donc pour le métronome, avance, recul, stop, play et enregistrer. Qu'on peut gérer directement depuis ici. En fait on peut tout gérer depuis la console directement sans avoir besoin de tout ça. Et sinon on a un petit emplacement ici où on peut insérer un dongle bluetooth qui n'est pas fourni. Je tenais à le préciser. Ça c'est dommage d'ailleurs qu'ils aient pas intégré directement une carte bluetooth. Je pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais ça fait quand même un petit truc à vendre en plus. Ça coûte une trentaine d'euros. Et qui se connecte donc à une application iPad uniquement. Ça c'est relou parce que pour les Android man c'est particulièrement pénible. Donc qui se connecte sur un iPad et qui a une interface qui est relativement simple. Alors le problème c'est qu'on peut pas avoir la timeline ici. Il y a quelques fonctions qu'on peut avoir uniquement là-dessus. Mais on peut tout avoir directement sur le petit écran. On n'a pas la timeline et on n'a surtout pas l'accordeur. J'ai trouvé ça super qu'il y ait un accordeur là-dessus. C'était une très bonne idée. C'est ingénieux, c'est malin. Parce que du coup quand on a une guitare, machin. Des fois en répétition on n'a pas forcément d'accordeur. Et le fait de pouvoir s'accorder directement là-dessus c'est vraiment super. On a les boutons pardon aussi. J'en ai pas parlé pour armer ou désarmer les pistes qui s'enregistrent. Mais on peut également le faire là-dessus. Et une chose que j'ai remarqué c'est que quand on arme les pistes là-dessus. Elles s'arment aussi sur l'iPad sauf lorsqu'on enregistre. Alors quand on enregistre et qu'on regarde sur l'iPad on ne sait pas quelle piste enregistre. Et quelle piste n'enregistre pas. Donc ça c'est vraiment dommage. Ensuite on va parler du software. Alors le software que ce soit celui qui est intégré directement à l'intérieur. Ou que ce soit celui sur l'iPad qui sont à peu près similaires. Moi je les trouve quand même relativement bien fait. Alors on a une piste, enfin un effet dynamique par piste. Donc on peut mettre à chaque fois sur chaque piste soit un compresseur, soit un limiteur, soit une gate. Et on a deux effets, donc des effets électroniques, des émulateurs d'effets. On a la possibilité de mettre deux effets. On en a beaucoup plus là-dedans. Il y en a vraiment énormément. Mais on a deux effets qu'on peut gérer à peu près comme on veut. C'est-à-dire on peut les mettre en send. Et à ce moment-là envoyer autant de pistes qu'on veut sur le même send. Ou alors les utiliser en insert. Et à ce moment-là on n'en a que deux. Voilà, à part ça, moi je le trouve très bien. Les pré-amplis sont vraiment transparents à un niveau très 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 bien. Il y a beaucoup de cartes-sons ou de tables de mixage qui ne font pas le poids. Alors il fait cartes-sons aussi, huit pistes. Et ça, en USB-C en plus, et ça c'est vraiment super bien. Cartes-sons, huit pistes, c'est rêvé quoi. Donc table de mixage, enregistreur, cartes-sons. En fait, le truc il est super. On peut le brancher à un dos et puis gérer directement les pistes sur Pro Tools, sur Cuba, sur ce qu'on veut. C'est vraiment super bien. Et donc par la suite, on a donc tout un tas de choses. Donc comme je l'ai dit, non je ne l'ai pas dit. Donc si je l'ai dit, si je l'ai dit. Pour les pistes, les compresseurs, les limiters, etc. Les deux effets supplémentaires. Eh bien écoutez, moi je pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Et on va passer au test. Je vais vous montrer. J'ai branché quelques instruments ici. Donc pour que vous puissiez voir. Donc déjà, ici ce que j'ai, c'est un B210. Oui voilà, le micro serre-tête que j'ai, c'est un B210 de chez Prodip. Qui est un micro HF serre-tête. Donc j'ai un deuxième micro HF ici. Ah, sachant que j'ai aussi un Sennheiser Canon juste au-dessus. Et j'ai donc le M850. Donc qui est un HF dynamique main. Toujours de chez Prodip. Voilà que je viens d'activer. Donc normalement, le son est un petit peu plus rond. Il y a un petit peu plus de présence sonore. Et celui-ci, c'est vraiment un très bon micro. Mais comme les HF, souvent c'est compliqué à régler. Je voulais quand même vous le faire écouter. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut donner. Et donc je vais le couper. Et par la suite, je voulais également vous tester des instruments. Alors, le micro serre-tête que j'ai. Donc le B210 a également une option. On peut acheter un petit câble, comme ça, pour brancher des instruments. Et donc je vais vous faire un petit test avec deux guitares. Et puis après, on essaiera la basse sur un petit ampli avec un direct intégré qui n'est pas très performant. C'est un troubadour de chez Ibanez. Mais donc on va commencer par la guitare. Et là, voici, c'est une petite grecque. Et donc, vous allez voir le son que ça peut donner. Ça, pardon. Voilà, on peut tout à fait s'accompagner quelque part, sachant que ça fait aussi table de mixage. Pardon. Sachant que ça fait aussi table de mixage. Et donc, pour un petit concert, en petit comité, ou alors si on met juste deux micros sur la batterie ou trois micros sur la batterie et qu'on n'est pas trop nombreux, normalement, ça devrait largement le faire en s'accompagnant. Je vous jette quand même deux, trois barrés pour voir. C'est plutôt correct. Et donc, par la suite, je vais brancher une petite Yamaha. Hop, je la mute. Ça, c'est vraiment une super option qu'on peut muter. On va brancher la petite Yamaha. Ah, et donc là, le son que vous allez entendre, c'est vraiment le son qu'on peut obtenir avec une zoom R20. Hop. Voilà. Voilà, la même chose. Moi, personnellement, je trouve ça largement convaincant. Ensuite, je vais brancher une basse. Voilà. Il fait beaucoup de bruit, je veux dire, même là, sans parler de la zoom, là, l'ampli en lui-même fait pas mal de bruit. Je vais le couper parce qu'il me saoule. Mais donc, voilà ce qu'on peut avoir à peu près comme résultat. Donc, comme je vous disais, les points forts, clairement, c'est les... Comment ça s'appelle ? Les transistors, pardon, les pré-amplis à transistors qui sont d'une propreté cristalline. Je trouve vraiment que ça envoie du lourd. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le dos intégré, c'est vraiment super. Le fait qu'on puisse rajouter des effets, le fait que ça puisse servir de table de mixage, le fait qu'on puisse brancher huit entrées, donc deux jacks, six XLR ou alors huit XLR. On peut aussi avoir 16 pistes à condition, donc, de ne pas les jouer en simultané. C'est-à-dire, on peut jouer huit pistes et puis après, réenregistrer dessus huit pistes. Il enregistre en pistes séparées, ce qui fait qu'on peut reprendre tout ça en post-production et faire en sorte que ça soit encore plus propre que ce que c'est, alors que c'est déjà vraiment pas mal propre. Les points faibles, moi, je dirais, c'est les potentiomètres qui sont un petit peu faibles. Ça a l'air de trembler. Il faut vraiment y aller doucement, je pense, avec. L'entrée carte SD qui ne prend pas toutes les cartes SD. Il ne faut pas qu'elles soient trop volumineuses. Sinon, il ne va pas vouloir. Ensuite, le dongle Bluetooth qui n'est pas intégré. Et l'application iPhone qui, des fois, fait un peu des siennes. Typiquement, là, je ne sais pas quelle piste est armée pour l'enregistrement, alors que là, elles sont allumées. Mais bon, ça reste quand même des choses négligeables. On peut tout à fait s'en servir pour jouer en petit comité. On peut retravailler le son derrière pour que ça fasse du très bon son. Donc vraiment, c'est un truc que je conseille. En plus, pour 400 et quelques euros, 420, je crois, c'est vraiment, je pense, le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et vraiment, je le conseille. Je le conseille, je le recommande. De toute façon, sinon, je ne l'aurais pas acheté. J'ai même d'ailleurs acheté la grande sœur, la L20R de mémoire. Il me semble que c'est ça, parce qu'ils donnent des noms. L'autre qui s'appelle la L20, celui-là, c'est le R20. L'autre, elle a 20 entrées. Celui-ci en a 8. Je ne comprends rien. Mais bref, Zoom, c'est des Japonais. On ne va pas leur demander d'être logique avec nous. Parce que si ça se trouve, ce qu'on fait, nous, n'est pas du tout logique pour eux. Mais clairement, ce que je dis, c'est que c'est un très bel outil qu'on peut utiliser vraiment tout le temps. Ce que je disais tout à l'heure qui pouvait être mobile, c'était que l'alimentation se fait en 12 volts. Donc, on peut très bien imaginer mettre des batteries V-Mont avec un adaptateur et puis partir jouer en pleine forêt, dans la rue. ça marchera très, très bien. Vraiment, c'est un truc que je conseille. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les marquer en dessous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et me dire surtout si vous avez aimé et surtout si vous voulez que je teste d'autres choses. Peut-être des choses que vous avez vues et que vous n'avez pas trouvé de tutoriel qui ne coûtent pas trop cher non plus. Parce que tout ça, je l'achète. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Bye !